Salut dingue, on se retrouve sur Railway Empire 2 pour la suite de nos aventures. C'est le chapitre 2 de la campagne, on est en Angleterre et ça s'appelle Railway Mania. Voici la ville de Londres que nous avons développée et nous venons d'obtenir de nouvelles tâches. Allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Ça s'appelle Avance. Nous devons, avant juin 1849, acheter le petit trajet privé Birmingham et Oxford. C'est Oxford-Birmingham, c'est celui-ci. On peut maintenant les acheter. Il y en a plusieurs sur la carte qui nous ont embêté jusqu'à présent et maintenant on peut les acheter. Donc cette petite route entre Birmingham et Oxford est gérée par une entreprise ferroviaire locale. Pour 400 000 dollars, nous pouvons acheter cette route avec toutes ces gares. Acheter la route ? Oh oui ! Voilà, on avale nos concurrents. Petit à petit, le chaos provoqué par la Railway Mania se résorbe. Très bien, on doit maintenant atteindre le statut express sur une ligne ferroviaire entre Liverpool et Carlisle. Alors, Liverpool c'est ici au nord et Carlisle c'est encore plus au nord ici. Si on peut acheter cette ligne, ça peut être juste parfait. On peut l'acheter pour 350 000 et bien c'est parfait. On va l'acheter. Voilà. Et on va l'utiliser. On va se relier ici en sortie de Liverpool. On ne peut pas partir de l'autre côté. Ok, on va partir avant. Ah, il n'aime pas trop, il n'aime pas trop, il n'aime pas trop. Sinon, on peut partir, on peut aller jusque là. Ce n'est pas gênant non plus. Il nous a fait un tunnel parce qu'on a ici une colline. Il y a une colline qui est bien gênante en fait. On ne va pas faire ça. Parce que sachant qu'on doit faire un express, donc il faut qu'il aille le plus vite possible. On ne va pas passer par le bétail. On va passer au plus court. Donc on va quand même doubler cette voie de bétail ici qui va nous servir. Elle a été très bien tracée le long de la montagne. Il y a un petit tunnel malheureusement. La garde de Fleming, je n'en ai pas besoin en fait. J'en ai déjà fait une. On va la supprimer. Et en fait, on va aller se relier directement ici. Pour aller à Carlisle. Voilà. On va mettre le sens des voies. Voilà. Ici, on va quand même mettre un grill de gare si jamais on l'utilise. Mais pour l'instant, l'idée c'est de créer la ligne à l'express. Donc on reprend la construction de voie. Et mon idée, c'est plutôt de partir d'ici. Vitesse max. Et d'aller me connecter. On va se connecter là. Alors on est en max. Vitesse max, on a 2% de pente ici. C'est un peu gênant. On a un pont. On va réduire la pente là. Et pour le pont ici, on peut... Il ne faut pas perdre la vitesse max dans le virage. On peut redescendre un tout petit peu. Ah, il va nous faire un tunnel après. On va rester à 2% comme ça. On ne peut pas faire mieux, mais... La vitesse est maximum en tout cas. Donc c'est parfait. On va construire comme ça. On va doubler la voie, évidemment. Voilà, on va mettre le sens des voies. Et à partir de ça, on va pouvoir faire... On enlève la topographie. On va pouvoir donc faire un... Liverpool Carlisle en express. On va créer la ligne ferroviaire. Liverpool Carlisle. Donc ça passe comme ça. Voilà. En express. J'aime bien noter l'express pour m'y retrouver. On va mettre notre meilleur locomotive express, le continent. Il va à 66 km heure. On va bien préciser, chargement express. On va mettre un wagon de queue parce que ça améliore la vitesse et les besoins de maintenance. On va mettre une voiture restaurant et un wagon postal pour se faire un peu plus d'argent. Et c'est parti. Donc, le continent, locomotive le continent. Très joli. Il commence à se charger à Liverpool de quelques passagers et quelques courriers. Avec son wagon de queue rouge à la fin. Et qui va partir direction Carlisle. Elle doit être à 44 km heure de vitesse moyenne pour pouvoir obtenir le... Le... Comment dire ? Le statut express. Voilà. Et il neige. C'est beau. Ça nous rafraîchit. Allez. Ça, ça devrait fonctionner. Ensuite. Livrer 4 chargements de légumes à York. Alors, York, c'est ici. Au nord-est. Où est-ce qu'on a des légumes ? On va aller dans le flux de marchandises. On va sélectionner les légumes. On va voir ce qu'on a. Oula. Alors. On a ici cette ferme sur une île. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pont immense ? Ou pas évident ? Et surtout très coûteux. Est-ce qu'on n'a pas autre chose ? Ah. Là. Près de Cambridge. On a des légumes. On peut... Je pense qu'on peut s'installer là. Et aller directement à York. Pour livrer des légumes à York. Ça peut être pas mal. En plus, on a un entrepôt à York, il me semble. Il me semble. Il me semble. Non. Oui, on a un entrepôt. Donc on pourra aussi partager les légumes. Faire plus d'argent. Et pour distribuer des légumes aux villes adjacentes qui sont Carlyle et Manchester. Je pense qu'on va créer une nouvelle voie en fait. Tout simplement. Donc il va falloir acheter une concession. La topographie, elle est comment ? Il n'y a rien de très vilain en plus. Sur le chemin, on pourra même avoir des pommes au passage. En passant là, comme ça. On va faire ça. On va faire ça, comme ça. Pas cher, on pousse la concession. On passe là et on vient se relier. Ici, on est en vitesse max tout du long. On n'a pas de pente. Juste là, 1% au départ. Même rectifier avec un petit terrassement, comme ça. Super, on va doubler la voie. Ça coûte 220 000. On pose un grill de gare. Une petite tour de ravitaillement. Le sens des voies. Une dans un sens, une dans l'autre. Et on va créer une ligne ferroviaire. De Armstrong Array. Jusqu'à York. Alors, pourquoi il nous fait faire demi-tour comme ça ? Ah, j'ai oublié de faire un grill de gare ici. Je manque à toutes mes obligations. Voilà. On la refait, hein. Avec le grill de gare, vous allez voir. C'est beaucoup mieux se passer. Donc, ligne ferroviaire. Armstrong. Array. York. On va la renommer, parce que Armstrong Array, ça ne nous parle pas. On va l'appeler légume. Au York. On va mettre une locomotive de type mixte. Et on va mettre chargement fret. Ok. Donc, on a le train qui est là. Et qui part. Oh, on va mettre pause. J'ai oublié encore de faire ce que je voulais faire dans le bon ordre. C'est-à-dire dire à l'entrepôt de prendre des légumes. Ah, si, je l'ai dit. Je l'ai dit. Normalement, il devrait peut-être se charger directement de légumes pour d'autres villes. York, effectivement, il prend pour Manchester, vous voyez. Parce que d'ailleurs, York n'est même pas assez développé pour prendre des légumes tout de suite, en fait. Tous les légumes, là, sont pour Manchester. C'est super. C'est vraiment très bien. Bon, bah voilà, c'est une bonne chose de faite, ça. Bah, ça va être fait tout de suite, hein. On peut regarder les tâches facultatives, alors. Atteindre 120 000 habitants dans Londres. On est à 80 000. Londres ? Il nous faudrait quoi pour augmenter la population de Londres ? Pas mal de choses, hein. Du sucre. Des légumes, des pommes. Alors. Le sucre. Bah, ça me paraît évident, on va prendre celui-là. Alors, on a un adversaire qui s'est mis là, il va falloir passer par-dessus. Avec un pont ou passer par-dessous avec un... Passer par-dessous avec un tunnel. Je pense qu'on va tout simplement acheter cette section pour 400 000. On va doubler la voie. Ouais. On va mettre un grill de gare, évidemment. Ici. Une petite tour de ravitaillement. Si on peut, il y a la place. Voilà. Un autre grill de gare. Ici. Et alors là, pour se relier à Londres, il va falloir passer par-dessus ou par-dessous l'adversaire. Généralement, le pont est moins cher. On va voir. Donc l'idée, c'est de passer le plus directement dessus pour avoir le moins de pont possible. Comme ça, perpendiculaire. Parce que plus on est proche en angle avec un petit angle, et plus le pont va être long, et plus ça peut coincer. On part d'abord un petit peu en ligne droite. On va voir de la marche si jamais on passe à 4 voies par la suite. Et là, on passe... C'est quand même 9%. C'est énorme. On va pouvoir régler après. Alors, ce fameux 10% de pente, c'est quand même beaucoup. On peut l'atténuer un petit peu, normalement. Sinon, on peut baisser pour faire un tunnel. Tunnel, ça fait moins 11. Je fais un test. Moins 5, moins 4. Là, c'est mieux. On va faire un tunnel, alors. Ça coûte 258 000. Donc, moins 4. Ça descend, ça descend. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu dans... On ne peut pas faire mon... Ah, là, je suis à moins 2. C'est pas mal. La grosse descente. Mais si je la fais comme ça, moins 4. Ouais. On va à moins 4, moins 5. On va rester comme ça. Je crois qu'on ne peut pas faire... On va rester comme ça. Ok. Donc, euh... Bon, ben voilà. 120 000, hein. C'est pas si cher que ça, en fait. On va doubler. Oh, je me suis trompé de voix, en plus. J'ai pris la deuxième. J'ai pris la deuxième. Hop, on va donc, euh... Voyager ça. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Je transe des voix comme ça. Petit grill de gare, comme d'habitude. Tour de ravitaillement, comme d'habitude. On a bien mis le sens des voix. Euh, pas ici. Voilà. On est bon. Euh, on est bon. On a fait le grill de gare ici aussi, ou pas ? Non. Voilà. Très bien. On va remettre un deuxième tour de ravitaillement ici. Ok, donc. On va pouvoir avoir du sucre. Pour Londres. Et, euh, également, euh... Egalement du lait. Mais du lait, on en a déjà. Je me rappelle plus d'où. Me semble. On a déjà du lait. On a déjà du lait. On l'a comment, notre lait ? Peut-être par voie terrestre, en fait. Ouais, c'est ça. Quand on met le... Encore un pas dans la bonne direction. Mais, il faut surtout pas que ça vous monte à la tête. Encore en train de flémarder ? Aucune discipline. Au moins, vous avez accompli vos tâches. Bonjour. Ok. C'est le conseil d'administration de l'entreprise qui m'envoie. Je voulais juste prendre le temps de vous remercier au nom de tous pour votre travail. Jusqu'ici, nous sommes très impressionnés par tout ce que vous avez accompli. Mais nous en attendons encore plus de vous. Hé, comment osez-vous complimenter mes employés dans mon dos ? Flattez-les trop et ils deviendront gras et fainéants. Quel culot ! Vous avez entendu parler de la Great Northern Railway ? C'est un dangereux ennemi qui pourrait nous faire mordre la poussière si vous n'agissez pas. Alors, qu'attendez-vous ? Ok, donc on crée une ligne sucre et lait pour Londres. En fret uniquement, on va mettre deux trains parce que ça va pas mal circuler. Et je disais, oui, le lait, j'ai vérifié. Donc, en regardant le flux des marchandises, quand on met le pointeur dessus, on voit des flèches qui pointent vers Londres. Comme ça, doucement, ça veut dire que c'est par voie terrestre, en fait, à l'heure actuelle. Donc, ça fournit du lait, mais c'est assez long et assez léger comme distribution. Donc, c'est pas plus mal de faire un train qui peut aussi s'arrêter là et prendre du lait. Et puis, ça fait de l'argent. On aime ça, l'argent. Alors, on recherche et développement, qu'est-ce qu'on a ? On arrive un peu en bout de course, avant 1850. Les besoins en maintenance de nos locomotives réduit de 5%, ça, c'est super bien. Le coût de construction des tunnels réduit. Ah, ben, ça, j'aurais dû l'acheter avant. Bon. Ok. Donc, on a accompli des nouvelles tâches, hein ? Oui, oui, oui. Et maintenant, on passe à l'offensive. Offensive, décembre 1851. Avant décembre 1851, il faut acheter 4 trajets privés. On en a déjà acheté 3, donc ça va être très simple. On a acheté un quatrième. Il faut avoir 80% de voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. Et il faut livrer 4 chargements d'alcool à Londres. Ok, Londres est à 80 000, donc il y a déjà une demande d'alcool. L'alcool, c'est ça. Est-ce qu'on a une ville qui produit de l'alcool, ici, dans les parages ? À l'heure actuelle, non. On va faire les choses dans l'ordre. L'alcool, c'est du sucre et des pommes. On peut peut-être... J'ai cru voir... Sinon, on peut la créer l'industrie. Je vais vous montrer comment on va faire. Faisons les choses dans l'ordre. On va d'abord acheter 4 trajets privés. On va surtout faire des voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. Plymouth, c'est ici, tout à l'ouest. J'ai bien lu. De Carlisle à Plymouth. Carlisle, c'est tout honneur, ici. Carlisle à Plymouth. Waouh ! Ok, donc on va acheter ce trajet privé. Ça va nous donner la tâche. Alors, il faut acheter une concession. Et pour pouvoir acheter une concession, il faut poser une gare. Non, voilà. Il faut payer 372 000. Ok. Ensuite, pour pouvoir acheter le trajet, 350 000. Mon rival au sein du conseil d'administration de l'entreprise me trouve arrogant. C'est à peine croyable. Il n'y a pas plus modeste que moi dans tout l'Empire. C'est de notoriété publique. On peut faire une gare à Bristol. Faire Plymouth-Bristol. Ensuite, il va falloir passer au-dessus ou en-dessous de notre adversaire, ici. On peut se connecter directement ici. Là, on a une ferme de bétail. Et puis ensuite, le réseau, on l'a pour aller à Carlisle. Donc, finalement, ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, plaçons la gare à Bristol. Alors, là, on va se mettre, je pense, comme ça. Je ne peux pas. Allons. Je ne l'ai pas, cette région, peut-être. Vous devez d'abord connecter la gare située à Plymouth à votre réseau avant de pouvoir construire une autre gare. Ah, ok. Ouais, bon. C'est dommage, c'est gênant. J'aurais bien fait ma gare d'abord à Bristol. Bon, on va le faire. On va préparer notre trajet. Donc, notre trajet, on part d'ici. En vitesse max. Et ensuite, on repart à fond au nord-est. Comme ça. On va corriger après, les ponts, les tunnels, vous allez voir. Il ne veut pas que je passe dedans. Les voies ferrées qui commencent ou terminent en dehors d'une ville ne peuvent pas toucher une ville. Ah, ok. Donc, pour faire ce que je veux faire, il faut d'abord que je relis Plymouth à Londres, par exemple. Donc, on va commencer comme ça. On a une contra qui nous est imposée. Elle est embêtante, cette montagne, ici. On va la prendre sur le côté. Et là, il y a une autre. Ok, donc maintenant, on va corriger un peu le coût parce que 407 000, c'est quand même beaucoup. On a aussi un petit pont, un petit pont. Mais on n'a pas de pente majeure. Donc, en fait, vu l'argent qu'on a, je m'en fiche un peu. On y va comme ça. On va doubler la voie. Très bien, on va faire le sens des voies. On ne va pas oublier de faire un grill de gare à Plymouth. Une tour de ravitaillement. Comme la distance est très, très éloignée, et même si on a déjà un dépôt de maintenance à Londres, on va quand même faire un dépôt de maintenance à Plymouth parce que le train va s'user sur un trajet aussi long. Il ne faut qu'il y en ait un de chaque côté, je pense. La distance est quand même pas mal. Donc, on va faire une nouvelle ligne ferroviaire Londres-Plymouth parce qu'il faut profiter pour faire de l'argent. On va prendre une locomotive mix, la Rhin. On va la mettre juste en fret. On va mettre, on peut en mettre facilement trois. Et on va passer à quatre voies tout de suite ici parce que... Parce que ça va coincer à la gare. On a aussi les trains de lait et de sucre. Il ne faut pas que ça nous embête. On va passer à quatre voies. Donc pour passer à quatre voies, on fait ça. On rajoute deux voies. On va démolir le grill de voies à deux. Et la tour de ravitaillement. On va refaire un grill de gare à quatre. Voilà. Et une tour de ravitaillement. Voilà. Comme ça, ça fonctionne bien. Les trains peuvent utiliser les quatre voies. C'est chouette. Ok, donc notre train, il est là. Il a pris pour l'instant du tissu. Il va ramener plein de trucs à Plymouth. Ça va être bien. Donc maintenant, Plymouth est relié à notre réseau. On peut créer notre gare à Brissol. Donc j'aimerais... J'aimerais... L'idée, c'est de faire une gare comme ça. D'aller la relier à Plymouth. On va faire un trajet le plus direct possible. Il faut que ce soit un train express. Je veux quand même qu'il aille vite. Donc là, on va quand même éviter le tunnel en faisant ça, en relevant le niveau de la voie. On peut éviter aussi un petit peu ici. Ok. J'ai pris la quelle... J'ai pris celle-là. Ok, d'accord. On va doubler la voie. On n'a plus beaucoup d'argent, ça nous coûte cher tout ça. Mais ça ne va pas durer parce qu'on gagne 129 000 par semaine. Voilà. Une petite tour de ravitaillement, évidemment. Ok, là, on est bon. Donc on va pouvoir faire... Déjà, par principe, on va faire un train Plymouth-Bristol en automatique. On prendra à la fois des passagers et du fret. Et voilà, ça fera de l'argent. Je suis sûr qu'il y a des voyageurs en plus qui veulent aller de l'un à l'autre. Et de Bristol, on va... Donc l'idée, je vous rappelle, on doit faire un train express qui va en direct de Carlyle à Plymouth. 70% de voyageurs qui prennent le train de Carlyle à Plymouth. Donc ils n'ont même pas besoin que ce soit en direct en plus, d'ailleurs. Donc on va finir nos voies. Et donc de Bristol, on repart vers le nord. On va passer au-dessus de notre concurrent ici. On va éviter les marécages. On va faire un pont au-dessus de la rivière. On va faire un pont. On va faire un pont, et on va aller sur les Us forts. Je me suis un peu embêté, là. On ne va pas passer par là. On ne va pas passer par là. On peut supprimer le marqueur de voix avec Shift-Click. Je vais pour l'instant l'arrêter là. Mince. J'ai fait le clic droit, je n'aurais pas dû. J'ai vu un truc, là. Voilà, elle est là. Elle est toujours là. On va la doubler. Je vous explique, c'est parce que j'ai un truc en tête. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent à faire un prêt. Je n'ai pas besoin de prendre une chair. Je vais prendre 800 000, c'est largement suffisant. On la double. Ce que je viens de voir ici, c'est que... à la ferme, ici. On avait une voix unique. C'est le début du scénario. On ne voulait pas dépenser trop d'argent. On va maintenant corriger ça. On va doubler la voix. Donc, il faut remettre le sens des voix, cette fois-ci. Et un grill de gare. Voilà. Ça, c'est corrigé. Oui, voilà. Et maintenant, donc, on se reconnecte après la production de bétail. Là, comme ça. Vitesse max. 3%. Ouais, quand même. Il y a une pente. Pas très grave, 3%. Voilà. Je pense que maintenant, on est bon. Et donc, il faut que 80% des passagers de Carlisle... 80% des voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth... C'est incroyable qu'il y en ait quand même. C'est très loin. Mais il y en a un. Il y en a qui sont peut-être de la famille là-bas. Il y en a 7 par semaine. Voilà. Il faut qu'il y en ait 7 par semaine qui fassent ce trajet. Donc, vous savez quoi ? Le trajet n'est pas demandé en direct. On peut juste faire un train Bristol-Carlisle. Alors, pourquoi il fait demi-tour à Liverpool ? Parce qu'on n'a pas de connexion ici. Parce que j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de mes voix là. Ok. Mais c'est pas j'ai non. Donc en fait, on va faire Bristol-Liverpool. Je viens de changer d'avis 3 fois, mais c'est pas grave. Nouvelle ligne ferroviaire. On fait un Bristol-Liverpool. On va faire un express. Chargement express. Wagon de queue. Voiture restaurant. Wagon postal. J'ai dû oublier. J'ai dû oublier un grill de gare à Bristol. Forcément. Et voilà. J'avais oublié un grill de gare à Bristol. Ok. Maintenant, c'est réglé. Pour vérifier que c'est réglé, on va prendre la voie. Il est parti de l'autre côté maintenant. Non, ça c'est mon Plymouth Bristol. Bristol-Liverpool. On met le pointeur là. On voit bien. Voilà. Il n'y a plus de problème. Il fait Bristol-Liverpool avec ses passagers. Il est super. On a des passagers qui peuvent voyager de Plymouth à Bristol. On a des passagers qui font Bristol-Liverpool en express. On va faire un express Plymouth-Bristol aussi. D'ailleurs, on va changer le train qui est là. On l'avait mis en automatique. Il ne prend que des passagers en fait. On va le mettre en express. Je veux vraiment faire la tâche en fait. Donc voilà. On a un express Plymouth-Bristol. On a un express Bristol-Liverpool. Et on a normalement un express Carlisle-Liverpool. Donc, normalement, nos voyageurs de Carlisle vont à Plymouth maintenant. En passant par Liverpool-Bristol. Puis Bristol-Plymouth. Donc, ce chiffre ici devrait changer. Et on devrait avoir un pourcentage qui s'affiche prochainement. On va maintenant essayer de s'occuper de livrer 4 chargements d'alcool à Londres en attendant. Pour livrer de l'alcool à Londres, il faut produire de l'alcool. À l'heure actuelle, si on regarde, c'est Liverpool qui produit de l'alcool. Alors, Liverpool a une fabrique d'alcool. Est-ce que Liverpool reçoit... Regardez, mais l'alcool, c'est fait avec du sucre et des pommes. Liverpool reçoit pas de pommes, pas de sucre. C'est vraiment pas terrible. Est-ce qu'on peut en amener facilement ? Bah oui, du sucre, on peut en amener facilement Liverpool de là. Les pommes... Les pommes, il y en a là. C'est tout. Pas d'autres. Oh, ok. Très bien. On va faire un train dédié, tout simplement. Regardez. On va pas s'embêter. On va faire extrêmement simple quand c'est comme ça. C'est pas gênant. On crée une gare ici, pour les pommes. On connecte. On double la voie. On fait un grill de gare. Une tour de ravitaillement. Alors, vu la distance, comme c'est très loin, on va également construire un dépôt de maintenance. Et on va à partir de maintenant dire de nos pommes jusqu'à Liverpool. Tout ce long trajet là. On va le renommer. Si on doit le rechercher, ce sera plus facile et plus compréhensible. Donc on choisit un train mixte. parce qu'ils sont rapides. On prend un chargement de fret. Et on en met qu'un. Et on a notre train qui est là. Qui se charge au VRG de pommes. Ces pommes, regardez. Pour Liverpool. On ne veut pas acheter de fermes céréalières près de Holyhead. Je ne crois pas. Non, on ne veut pas. Donc on a des pommes qui vont arriver à Liverpool. On n'a pas de sucre. On va faire un train ici. Sucre pour Liverpool. On le renomme. On prend toujours la même locomotive. On frette. On confirme. Voilà. On a du sucre pour Liverpool. On avait déjà du sucre pour Manchester. On n'a pas fait un entrepôt ici. Non. Ok. Voilà. Liverpool. Est-ce qu'on passe à quatre voies ? Peut-être. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est fluide. On va laisser comme ça. Ok. Alors regardez, on a 73% de nos passagers, de nos voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. Donc ça va être réglé bientôt. Donc l'alcool va bientôt pouvoir être produit à Liverpool. une fois que l'alcool est produit à Liverpool, il faut le vendre à Londres. Donc pour ça, il faut que Londres ait 60 000 habitants. On va vérifier la population de Londres. Londres est à 93 000. Donc aucun problème. Et on va faire... Est-ce qu'on a un train qui fait Liverpool-Londres ? Je ne sais plus. On va... En sélectionnant cette voie peut-être. On a un Londres-Liverpool, mais c'est un express. Un express. On va faire un train dédié. Est-ce qu'on va commencer à produire de l'alcool d'ici peu ? On va vérifier. On a bien du sucre qui est arrivé. On a bien des pommes qui sont en train d'arriver. Ok. On va faire un train dédié. On va sélectionner Liverpool. C'est là où on produit l'alcool. Liverpool à Londres. On va l'appeler Alcool pour Londres. On va prendre toujours la même locomotive. On va dire fret. Et à Liverpool, on clique sur ce petit icône ici, modifier la gare. Et on lui dit de prendre... de ne pas prendre la viande et de donner la priorité à l'alcool. Voilà. Et de ne pas partir tant qu'il n'a pas au moins deux wagons d'alcool. parce que sinon, ça va vraiment nous faire perdre de l'argent s'il part à vide. Et on confirme. Notre ligne fermière comporte des sections sans direction. On va vérifier ça. Il part de là, il va là. Il passe par là. Il va là. Il va là. Tout va bien. Il va là, ça se passe bien. Il va là aussi, ça se passe bien. Il va à Londres. Ça se passe bien aussi. Je ne comprends pas le message. je ne vois pas où ça pose un problème. Non, pour moi, c'est bon. Donc, il est en attente de déploiement. Il est en train de se déployer. Il prend de l'alcool. Alcool pour Londres. Il y en a un qui va attendre le deuxième, j'imagine. ce qu'on lui a dit. Si tu n'en as pas au moins deux, tu ne pars pas. Regardez, c'est des petits tonneaux. C'est mignon. 80% de voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. On est à 73%. Il nous en manque quelques-uns. On va vérifier. Ça y est, il a ses deux chargements d'alcool, il est parti. L'express de Liverpool à Carlisle. Est-ce qu'il est plein ? Il n'est pas plein. Les voyageurs de Liverpool à Bristol. Comment elle est la ligne ? Elle est pleine de courriers. Ah. 100%. Ah oui, il faut le doubler là. Il y a trop de courriers. On va doubler la ligne. Ça doit être ça le problème. Est-ce qu'à Liverpool, on a de quoi réparer ? On a bien un dépôt de maintenance. Ouais. On va mettre une limite de maintenance à 100%. On va transférer à tous nos dépôts de maintenance. On a 2 millions de dollars et qu'on gagne 220 000 par semaine. Et après, on va vérifier Plymouth Bristol. Est-ce que le train est plein ? L'utilisation 82%. On va doubler aussi notre express. D'ailleurs, si c'est un express, on peut changer de loco. On va mettre le continent. non. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Parce qu'à la base, j'avais mis du fret dessus. C'est pour ça. OK. Ça devrait passer à 80% d'ici peu. Donc l'alcool pour Londres, c'est en train de se faire. On peut normalement aller là, sélectionner notre train. Alcool pour Londres. Il est en train de se réparer, donc il a déjà livré. Il a déjà livré de l'alcool pour Londres. Voilà, 2 sur 4. Il va retourner à Liverpool chercher de l'alcool. Au passage, il va ramener du maïs pour Liverpool. C'est pas mal. Pas mal du tout. OK. On a aussi une affaire qui roule. On va le faire sans aucun problème. On peut essayer maintenant de faire les tâches facultatives aussi en parallèle. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça lors du prochain épisode qui sera sans doute le dernier de ce scénario. Scénario... Euh... Chapitre 2, pardon. C'est pas un scénario. Chapitre 2 de la campagne. Likez si la vidéo vous plaît, si vous aimeriez la One Empire 2. Abonnez-vous, comme ça vous serez au tenu au courant de la prochaine vidéo. C'est quand même pas mal. Et puis sinon, portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.